... Voler, ce rêve fou, impossible et éternel, prend forme en ce début du XXe siècle. Il est porté par des pionniers, des femmes et des hommes qui ont tous en commun cette soif insatiable de se dépasser. C'est cette force incroyable, cette volonté sans limite et cette résilience immense face à l'adversité que nous avons souhaité partager. L'une des aventures les plus extraordinaires de l'humanité, le rêve ultime, voler. Bonjour, aujourd'hui nous allons partager le parcours d'une femme exceptionnelle, féministe, aéronaute, femme de caractère, qui avait pour ambition conquérir les étoiles en ballon et libérer la femme. C'est la vie extraordinaire de Marie Surcouf. 19 mai 1863, âme, petite ville de la Somme en Picardie. Il est 8h du matin à l'épicerie des Bayards, rue de Chauny, lorsque redentissent les pleurs d'un bébé. Marie-Valentine vient de voir le jour. Elle est la fille des épiciers Ernest Julien Bayard et de Félicie Paulet. Marie vit une enfance et une adolescence paisibles. En 1882, elle épouse Alberic Roussel qui est médecin. Le couple s'installe à Paris, au Saint-Cru-Charlot, dans le 3e arrondissement. Deux enfants vont naître de cette union. Pierre Roussel, le 9 avril 1886, malheureusement, il meurt 13 jours plus tard. Et André Roussel, le 9 juin 1888, il sera plus tard à Érostier. Il meurt le 3 janvier 1968. Le 3 juin 1893, Marie est énervée, excitée. Avec son mari, elle va voler pour la première fois dans un ballon. Elle insiste pour l'accompagner. Elle n'arrive pas à se reposer. À minuit, le couple se prépare pour rejoindre l'usine à gaz de la Villette. Le 4 juin 1893, 1h05 du matin, le ballon Dupuis de l'homme décolle. Le pilote est Édouard Surcouf. Ils sont 5 à bord. Édouard Surcouf, le docteur Roussel, Marie Roussel, M. Soro et M. Granger. Le docteur Roussel effectue des essais de sphigmographie, c'est-à-dire des enregistrements de battements du poux. Marie ne perd pas une miette du vol. Au début, elle ressent de l'appréhension. Il fait nuit noire. Le vent souffle à 18 mètres à la seconde, soit 64 km heure. Ça lui plaît. À l'aube, elle contemple le paysage. Lorsqu'elle se retourne vers son époux, elle lui dit « Mon ami, c'est merveilleux, vous ne trouvez pas ? » « Oui, en effet, mais je préfère le plancher des vaches. J'ai hâte que ça se termine. » « Vous n'y pensez pas ? Regardez les gens, ils sont tout petits. » Édouard Surcouf est ravi qu'une dame s'intéresse à sa passion. Une passagère, c'est tellement rare. « Regardez, madame, on voit le clocher d'un village là-bas. » « C'est magnifique, monsieur Surcouf. Je suis si heureuse. » « Vous croyez que je pourrais apprendre à voler, moi aussi ? » « Vous n'y pensez pas, mon ami. C'est réservé aux hommes, c'est trop physique et c'est dangereux. » « N'est-ce pas, monsieur Surcouf ? » « Mais pas du tout, docteur. Il faut juste un peu d'entraînement. » « Notre-dame pourrait apprendre. Je serai ravie de voler avec elle, si vous êtes d'accord. » Une attirance entre monsieur Surcouf et madame Roussel se fait ressentir. À 8h20 du matin, le ballon se pose à Tingy, dans Lyon, à 12 kilomètres de Clamcy. À partir de ce moment, l'amour de voler ne quittera plus Marie. Trois ans plus tard, le 31 juillet 1896, elle demande le divorce. L'année suivante, le 20 septembre 1897, à la mairie du 7e arrondissement de Paris, Marie se marie avec Édouard Surcouf, l'aéronaute qui lui a fait découvrir la magie de voler. Cette passion commune fait naître l'amour. Son mari adhère à l'Aéronautique Club de France en 1902. Cette association est fondée en octobre 1897. C'est tout naturellement qu'elle y adhère en novembre 1904. Comme toutes les femmes pionnières dans un domaine, la voie n'est pas un long fleuve tranquille. Le premier combat porte sur les statuts de l'association. En effet, les statuts de l'Aéronautique Club de France, publiés en 1902, stipulent que les femmes ne sont admises à aucun titre comme membres du club. Son mari l'aide dans cette entreprise et ils arrivent à convaincre Jules Saunière. C'est le président de l'Aéronautique Club de France. En même temps, de plus en plus de femmes participent aux ascensions. À l'occasion de la réunion du comité de direction du 27 octobre 1903, Jules Saunière propose la reconnaissance des dames comme membres officiels de l'Aéronautique Club de France. Les autres membres n'y voient pas du même oeil. L'étude de cette proposition est repoussée aux séances ultérieures. Ça ne va pas décourager Marie, bien au contraire. « Vous ne voulez pas des femmes ? C'est ce qu'on va voir ! » L'année 1904, l'année pour les femmes, elle obtient sa première victoire le 8 mai 1904, en faisant accepter que les femmes apparentées aux membres du club aient le droit de participer aux ascensions, moyennant la somme de 80 francs. Le 21 octobre 1904, lors de l'Assemblée Générale, l'article 4 des statuts de l'Aéronautique Club de France est modifié. Les dames, apparentées aux membres du club, sont admises, avec les mêmes droits et avantages, et les mêmes obligations que les sociétaires masculins. Deux victoires, mais le chemin reste long, car malgré tout, elles ne peuvent pas faire partie du comité de direction, elles peuvent participer aux ascensions en ballon, mais accompagnées d'un par un. « On nous prend pour des enfants ! C'est inadmissible ! » Rapidement, les premières adhérentes arrivent. Madame Saunière, l'épouse du président de l'Aéronautique Club de France, Madame Surcouf et Madame Gritte. Dans le même temps, la section lyonnaise de l'Aéronautique Club de France autorise également l'adhésion des femmes apparentées aux membres et leur participation aux ascensions, munie d'une autorisation maritale. N'oublions pas que nous sommes en 1904 et que les épouses n'ont aucun droit. Janvier 1906, un nouveau combat est gagné, avec la création d'un comité des dames à l'Aéronautique Club de France. Le 2 février 1906, Marie Surcouf, impatiente, organise une première réunion du comité des dames. Le 6 février, le règlement est adopté par la comité de direction du club. Le comité des dames est doté de la même structure que l'Aéronautique Club de France, à savoir un comité de direction. La présidence est assurée par Marie Surcouf. Madame Jeanne Saunière, femme du président de l'Aéronautique Club de France, devient la vice-présidente. Mademoiselle Georgette Gâche devient secrétaire du comité. Reste que le comité des dames n'a pas de budget propre et les adhésions, après validation du comité, sont soumises à l'approbation du comité directeur de l'Aéronautique Club de France. Ces messieurs ne sont pas prêts à lâcher trop de l'Est. En mars 1906, de nouvelles adhésions arrivent, ce qui permet d'étoffer l'équipe dirigeante. Le 24 mai 1906, au parc d'aérostation de l'Aéronautique Club de France, de l'usine à gaz de Rueil, est organisée la première fête du comité des dames. Environ 600 personnes assistent à des ascensions et à des lâchers de ballons. Marie Surcouf décroche son brevet de pilote aéronaute le 28 juillet 1906. 23 août 1906, au parc des Coteaux de Saint-Cloud, un ballon s'envole. À son bord, un équipage 100% féminin. Le pilote est Marie Surcouf. Elle est accompagnée de Mademoiselle Gâche, la secrétaire du comité. 2h45 plus tard, l'équipage se pose à Neuilly-sur-Marne. En décembre 1906, 42 femmes sont inscrites au comité des dames, puis 55 en mars 1907. Pour Marie Surcouf, c'est un triomphe et le début du féminisme aéronautique. Un conflit survient entre le comité des dames et le comité de direction de l'Aéronautique Club de France. Le 18 février 1908, lors d'une plénière du comité des dames. Messieurs, vous ne prenez pas suffisamment en compte des avis des membres féminins. C'est inadmissible. Vous compterez toutes nos initiatives. De quoi avez-vous peur ? Nous, les membres du comité des dames, vous remettons une pétition afin de procéder à la séparation du comité des dames de l'Aéronautique Club de France. Messieurs, je ne comprends pas que vous ne donniez pas satisfaction au comité des dames. De quoi avez-vous peur ? Il y a de la place pour l'aérostation féminine et masculine. Monsieur Surcouf, vous n'êtes pas objectif. Votre épouse vous manipule. Monsieur, je suis assez grand pour savoir que voler n'est pas réservé aux hommes. Les femmes sont d'excellents pilotes. Messieurs, je ne manipule pas mon époux. Il est adulte et comprend la place des femmes dans l'aéronautique. Nous vous demandons de prendre en considération les dames. Madame Surcouf, nous rejetons votre texte. Nous prenons dorénavant la disposition de gérer le comité des dames et nous allons dissoudre son comité de direction. C'est un scandale ! C'est inadmissible ! 3 mars 1908, le comité de direction adopte un règlement intérieur qui redéfinit le rôle et les attributions du comité des dames. Ce texte, on s'en doute, ne fait pas l'unanimité chez les membres féminins, en dépit de la nomination de Madame Surcouf en tant que directrice. Messieurs, on ne m'achète pas ! Je n'ai que faire de votre titre de directrice. Le 6 avril 1908, Madame Surcouf démissionne de la présidence du comité des dames. À partir de ce moment, la direction de l'aéronautique club de France prend en main définitivement les destinées du comité, même si la présence et les activités aérostatiques des femmes au sein du club ne sont pas remises en cause. Ils sont stupides ! Je vais créer mon club aéronautique ! Le 10 février 1909, Marie Surcouf fonde le club féminin La Stella. La grande majorité du comité de direction et les membres sont issus de l'ancien comité des dames de l'aéronautique club de France. Le 15 avril 1909, La Stella devient une des sociétés affiliées à l'aéroclub de France. Après 10 ascensions, dont deux se labors et une de nuit, elle obtient le 17 juin 1909 son brevet sportif de l'aéroclub de France. Celui-ci complète son brevet d'aéronaute obtenu à l'aéronautique club de France et devient ainsi la première femme titulaire du brevet de pilote aérostier sportif. En 1909, elle déclare dans le numéro 22 du magazine Aéro. La femme comme l'homme a le devoir d'être sportive. Si elle doit faire une sélection dans les sports si nombreux aujourd'hui pratiqués, l'aérostation est certainement celui qu'elle désignera tout d'abord. Il est sans contredit celui dont l'imprévu, la poésie et la sécurité le désignent à ses suffrages. Puis le 15 avril 1910, on peut lire dans le magazine L'Aérophile Stella, école d'énergie, de poésie, de douceur, est un mouvement de féminisme bien compris. Et tout le sport aérien est une attirance parce qu'il aide à développer les qualités d'initiative, de puissante volonté et de mépris du danger devenues indispensables aux aspirations féministes actuelles. Dans un premier temps, le siège social de la Stella est installé au domicile de Marie-sur-Couffe, au 92 bis boulevard Perer à Paris. Puis la société déménage successivement au 25 rue de Marignan et en mars 1911 au 86 boulevard Flandrin. A partir de mars 1916, le siège social est aux 6 rues de l'amiral Courbet dans l'hôtel particulier mis à disposition par monsieur et madame Richefeux. Puis aux 5 rues Chernovitz en 1920, adresse de madame Surcouffe-Bayard après son divorce. Au sein de la Stella, les hommes sont admis en tant que membres mais n'ont pas le droit de faire partie des membres décisionnaires de l'association. Ils peuvent accompagner leurs épouses en tant que passagers. La Stella est un club féminin qui permet aux pères, maris, fils ou frères de ses adhérentes de les accompagner dans leur voyage d'aériens. En 1911, la Stella compte 122 adhérents dont 79 femmes. Fin 1913, le club compte 350 membres. Le 17 décembre 1912, au Palais d'Orsay, lors du grand banquet annuel de la Stella, Marie Surcouffe plaide ouvertement la cause des femmes. La femme de sport n'efface pas, croyez-le bien, les sentiments de la femme tout simplement. L'Empire désert appartient à tous et qui oserait contester que la femme n'a pas le droit à la conquête des étoiles. Ce que l'homme parvient à acquérir par sa force musculaire, par son endurance physique, la femme le conquiert aussi par sa volonté, sa ténacité et son courage. Rapidement, le club évolue et recrute des nouveaux membres plus mondains comme la princesse de Polignac, la comtesse de Poliakov ou la duchesse d'Uzès ou encore des notables comme Mme Gabrielli, l'épouse du sénateur. Le club organise des conférences, des soirées artistiques avec des chants lyriques, des parties de thé baptisées Stellaté tout en reprenant la tradition des banquets annuels. Mais surtout, on vole, en ballon et en aéroplane. La visite des installations aéronautiques, en gare de la société Astra, le terrain de Villacoublet ou celui de Buc anime la vie du club. Lors de l'Assemblée générale du 17 mars 1914, il est précisé que l'Astella compte 6 pilotes féminins d'aérostats et 7 pilotes aviatrices. Mme Jeanne Pallier, Carmen d'Amdoz, Marthe Richer, Hélène de Plagineau, Béatrix de Ricks, Marie-Louise Drioncourt, Mademoiselle Hélène Dutrieux. Marie divorce pour la deuxième fois le 29 novembre 1916. En décembre 1917, à l'initiative de quelques dirigeants sportifs masculins est fondée la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, cette fédération qui regroupe les clubs sportifs ayant leur sein des sections féminines. Le premier président de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France est le docteur Raoul Bodé, chirurgien en chef des hôpitaux de Paris. À ses côtés, les dirigeants de la Fédération font entrer deux femmes au conseil, Alice Millat comme trésorière et Marie Surcouf en tant que vice-présidente. Marie Surcouf restera à ce poste jusqu'en mars 1919, puis deviendra vice-présidente honoraire de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France. Les activités aéronautiques et mondaines du club étant suspendues dès août 1914, la Stella, sous l'impulsion de sa présidente, organise des œuvres de bienfaisance au profit de l'aéronautique militaire. Pour autant, la Stella ne résiste pas au conflit de la Première Guerre mondiale. Au milieu des années 1920, Marie Surcouf tente de relancer l'aéroclub féminin sans succès. Finalement, l'annonce de la dissolution de la Stella est faite le 30 juin 1926 à la réunion de la Commission permanente consultative des sociétés affiliées à l'aéroclub de France. L'époque de l'aérostation s'achève même si l'utilisation des dirigeables se poursuit. Le temps de l'aviation est en plein développement. Les femmes se tournent dorénavant vers le pilotage des avions au détriment de celui des ballons. Le 11 mars 1928, Marie décède dans le 16e arrondissement de Paris. Elle a 64 ans. Sous-titrage